bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler d'une nouvelle fonction apparue dans la version 13 en octobre 2023 qui s'appelle le flou de l'objectif et vous avez marqué accès anticipé donc adobe vous dit ça marche mais c'est pas encore tout à fait au point je vous ai déjà présenté ça dans les nouveautés ça va être la vidéo 161 je pense mais là on va essayer d'y passer un peu plus de temps et on va essayer de voir sur différentes images ce que ça peut donner là on a une photo avec la belle gwen et derrière on a la belle lucie et on va regarder un peu ce que ça peut donner si on zoome voyez vous pouvez voir que le tout ce qui est flou là est totalement naturel d'accord puisque on a tous les petits cheveux qui sont bien présents qui sont là on a d'ailleurs le même grain à peu près ici et là donc ça ça vous montre que c'est pas un flou trafiqué souvent les flous trafiqués vous allez vous en rendre compte justement à cause des petits cheveux ou parce que la zone floue là a perdu du grain tandis que vous l'avez sur la zone nette d'accord c'est souvent là dessus que c'est assez flagrant très souvent c'est avec les contours c'est là qu'on voit que le flou est trafiqué alors ce flou de l'objectif ce qu'on va essayer de faire c'est rendre le fond plus flou ok donc on va l'appliquer voilà et voyez je l'applique pas je l'applique donc on voit une différence très bien ensuite on peut dire je l'applique plus ou moins donc pas trop flou très flou d'accord donc ça vous pouvez faire là aussi vous pouvez choisir votre niveau de flou ensuite vous avez ici les options de calcul du flou alors on va le mettre à fond pour s'en rendre compte et on va passer par exemple au dernier d'accord qui alors si vous laissez la souris dessus oeil de chat généralement causé par le vignetage optique de certains objectifs donc à cliquer dessus regardez bien l'image hop ça a légèrement changé d'accord ça donne comme une impression de distorsion d'accord si je vais choisir par exemple le flou de ce qu'on appelle les objectifs à miroir et souvent assez particulier ça fait des espèces de trucs un peu sale comme ça d'accord on va voir ça sur des 800 mm à miroir on a souvent ce genre de flou là donc vous pouvez les simuler avec ça donc là vous vous amusez et il ya un truc amplifié en dessous qui est est ce que j'applique cette dirai ce ce calcul de flou plus ou moins d'une manière plus ou moins importante alors je vous avouerai que c'est difficile des fois de voir la différence on va essayer d'aller se mettre sur sur l'oeil de chat qui est là on va se mettre un peu moins là il ya des petites différences mais c'est pas énorme énorme je suis pas sûr que vous allez les voir sur la vidéo il ya des petites différences on va laisser à 50 dans un premier temps et on verra après on va remettre ça à 50 aussi bien et ensuite on va aller à la suite et c'est cette partie là qui est surtout très importante là vous avez un petit grave qui vous dit ce qui est là c'est devant ce qui est là c'est derrière et ensuite vous avez une petite zone qui dit ça sera net dans le rectangle qui est là cette zone là soit elle est trouvée toute seule par lightroom en demandant trouve moi le sujet donc mise au point du sujet soit vous pouvez dire c'est moi qui la décide d'accord et vous dites je prends ça et je dis par exemple ça c'est la partie net hop et vous voyez que le petit rectangle est venu là parce que Lucie se trouve dans cette zone là ok on va revenir au sujet tant qu'à faire c'est plus intéressant comment on peut voir qui est où qui est devant qui est derrière vous avez visualiser la profondeur vous voyez que là vous avez des couleurs ça va du blanc au noir plus ou moins en passant par du jaune orange rouge violet bleu ok donc si vous cliquez sur visualiser la profondeur vous voyez ce qu'a calculé lightroom il vous a dit ça je considère que c'est devant ça Lucie je considère que c'est derrière et je considère qu'il est encore plus loin derrière Lucie d'accord qui se trouve là ce qui est pas trop mal on a des petites erreurs on va aller les voir notamment je sais moi que les feuilles qui sont flou ici sont plus proches d'accord de moi et qu'elles sont pas derrière mais l'effet elle même ça fait quelque chose qui est flou c'était en dehors de la profondeur de champ alors une fois qu'on a fait ça on va regarder qu'est ce qui se passe quand lightroom se plante parce que là lightroom s'est planté à un petit endroit je vais vous montrer ça voilà vous voyez ici j'ai des cheveux d'accord ça c'est des cheveux qui appartiennent à Gwen c'est pas des cheveux qui appartiennent au fond et pourtant quand j'applique lightroom le floute et ça vous pouvez vous aujourd'hui les outils mis à votre disposition pour corriger ça sont pas énormes vous avez ici la partie améliorée d'accord donc on va on va réouvrir et dans cette partie améliorée vous avez soit la possibilité de dire quelque chose sera plus net alors c'est ce qu'ils appellent cone je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs et quelque chose sera plus flou d'accord là je veux avoir quelque chose qui est plus net donc je veux dire là cette partie de cheveux elle est plus devant ok alors pour m'en rendre compte je vais je vais réduire le flou quand même pour que je vois un peu ce que ce que je fais ok et puis là je vais lui dire ok donc là je veux rendre des choses plus nettes en les mettant devant et là vous avez un pinceau avec comme n'importe quel pinceau la quantité donc la quantité ça va être en gros l'opacité du pinceau d'accord vous avez la taille vous avez le contour progressif vous avez le débit le débit c'est est ce que l'effet du pinceau va se faire en un seul passage ou est ce qu'il faudra passer plusieurs fois en un seul passage c'est à 100 et passer plusieurs fois vous pouvez décider d'être très léger ou d'y aller partie dos ça normalement si vous utilisez les pinceaux dans les masquages ou ailleurs vous avez l'habitude d'avoir ce truc là et on a comme sur les autres pinceaux de masquage le masquage automatique où il va essayer de trouver d'accord des bords tout seul on va pas l'activer donc on va simplement se mettre comme ça on va dire je veux que ça soit net à fond d'accord et je vais commencer à me promener ici avec mon pinceau je passe avec mon pinceau comme ça et vous voyez lightroom au fur et à mesure est en train de corriger ces zones là et de dire ah oui ça je considère que c'est plus net si vous voulez vous pouvez choisir visualiser la profondeur alors vous voyez qui bosse hein il est en train de tourner en bas je peux faire visualiser la profondeur il faut lui laisser le temps d'y arriver et donc là à ce moment voilà je peux passer ici sur les zones je dis tout ça c'est net ça c'est net voilà oui je pas je coloris les parties qui m'intéressent ok j'arrête la visualisation de la profondeur laissez lui le temps de revenir d'accord et donc là je dirais que je suis pas mal éventuellement peut-être un peu plus par là quelque chose comme ça et un peu plus sur celui qui en haut là et je dirais c'est pas mal ok c'est c'est acceptable maintenant faut pas rêver vous avez vu que il y avait des petits cheveux je vous les ai montré avant et là les petits cheveux ben ils sont dans le flou ok alors c'est moyennement acceptable dans le sens où ils sont quand même un peu là mais si je floute beaucoup plus ils seront plus là du tout d'accord et vous voyez que même ici à ce niveau là la petite correction que j'ai faite ok elle commence à être visible en fait ça va être un peu tout le temps comme ça c'est à partir du moment où vous avez des zones qui sont très petites ok ça peut poser problème et ben lightroom il n'y arrive pas vous voyez là par exemple ça fait vraiment découper un peu à la serpette si on le retire on va voir un peu ce que c'était l'original oui l'original il y avait plein de petits cheveux vous voyez donc ça c'est un problème courant que vous avez dès que vous voulez flouter que vous avez des cheveux ça lightroom va pas être meilleur que d'autres c'est c'est quelque chose d'assez d'assez habituel donc c'est pour ça que ça va dépendre de vos sujets des fois ça va passer des fois ça va moins passer alors le truc quand même qui est important c'est que on peut ici dans la zone nette on peut la changer c'est dire que je peux dire alors j'ai poussé exprès un peu puis on va voir un peu ce que ça peut donner là donc je peux lui dire ok essaye rends moi ce qui est un peu proche du jaune un peu plus loin essaye de le rendre plus nette et voyez voyez ici là c'est en train de changer d'accord c'est en train de changer je peux même encore aller beaucoup plus loin comme ça d'accord et changer un peu et rajouter comme ça de la zone on va regarder ça en étant en étant zoomer complet d'accord vous voyez je peux dire le flou je vais l'augmenter un maximum voilà là je peux dire le flou est important sauf sur Gwenn mais je peux aller dire voilà voyez sur Lucie ça commence à être moins flou c'est plus flou au fond mais sur Lucie ça commence à être moins flou donc ça vous pouvez changer d'accord vous pouvez changer et dire ben voilà je veux que le flou s'applique que sur les zones qui sont vraiment au fond d'accord donc par exemple vous voyez là si vous bougez ça fait noir et blanc ça fait noir et violet donc tout ce qui est blanc il appliquera pas le flou il appliquera le flou sur tout ce qui est pas blanc donc comme ça vous pouvez aussi régler un peu et voir ce que ça donne mais vous avez vu que les histoires de pinceaux pour corriger ça a ses limites ok on peut aussi dire alors on pourrait aussi bien voilà on pourrait aussi dire tiens voilà je veux que le flou s'applique partout et on pourrait décider d'exclure Lucie et de dire ben Lucie elle va être nette ou elle va être plus floue je peux le faire ça donc je peux dire je veux que Lucie soit nette et donc à ce moment là je vais aller peindre sur Lucie pour qu'elle soit plus nette mais ctrl z mais à l'inverse je pourrais aussi faire l'inverse et je pourrais dire je veux que Lucie soit plus floue alors ce qui est marrant la quantité ici vous pouvez la monter à 200 d'accord donc je peux dire et je vais mettre un débit important tout de suite et je veux dire Lucie ici voyez elle est floue comme le fond elle n'aura pas de différence ok donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez tout dépend du temps que vous voulez passer étant donné que c'est un outil automatique j'aurais tendance à dire qu'il faut essayer d'y passer le moins de temps parce que si vous commencez à fignoler cheveux par cheveux zone par zone ça va être un peu compliqué alors ce que je vous propose c'est d'aller voir d'autres exemples où ça peut s'appliquer aussi on est toujours avec Gwen et Lucie donc là on est dans un exemple facile c'est à dire qu'on a deux sujets bien délimités on a la montagne derrière on a un champ donc on va faire appliquer voilà ensuite on va aller voir ce que lui il a calculé ok donc voilà ce qu'il a calculé donc vous voyez qu'il a considéré que le champ là était plutôt dans le net Lucie et Gwen aussi là aussi donc là on est sur des cas assez faciles c'est à dire que on va pouvoir simplement ici en montant le flou on va pouvoir dire à la montagne derrière elle est plus floue et elle est moins floue oui et ça marche plutôt pas mal on voit ici éventuellement des petites zones des petites zones qui sont inclus mais c'est pas très gênant éventuellement on va voir si on peut les exclure un peu voilà quelque chose comme ça avoir réglé mais ça passe plutôt bien d'accord sur ce genre de photos et si on zoom et si on zoom on est pas mal alors évidemment forcément je pense que si je réduis je devais avoir des petits cheveux qui sont là je peux pas faire autrement mais on c'est acceptable d'accord c'est acceptable aussi parce que sûrement Gwen avec ses cheveux blonds ça se voit moins que si c'était des cheveux marron mais si on va voir les boucles d'oreilles là vous voyez boucles d'oreilles le chapeau c'est des choses qu'il arrive parfaitement à gérer même le petit ruban là il passe bien à la robe elle passe bien donc là on est plutôt dans le pas mal du tout d'accord c'est utilisable un peu tel quel là on est avec la belle gabriel donc on voudrait avoir le fond un peu plus flou donc on va appliquer d'accord on va voir ce qui ce qui fait on va bouger un peu d'accord on peut l'avoir un peu plus flou ça marche on va voir un peu ce qu'il a calculé d'accord visualiser la profondeur c'est pas mal il s'est juste trompé un endroit au niveau du genou qui est là parce que ce genou là il fait partie de la zone net d'accord comme la partie qui est là d'ailleurs donc là on va être obligé de changer un peu alors au niveau des cheveux ça passe plus ou moins parce que c'est vrai que là je dois avoir voilà voyez que là j'ai du trou là ouais ouais c'est un peu moins évident mais ça se voit aussi donc on va voyez ça passe pas mal ça ok donc on perd les petits cheveux là qui sont là forcément mais là à l'intérieur il a gardé il a gardé la zone d'avant et c'est pas très gênant par rapport voilà voyez enfin quand il la floute pas cette partie là mais ça passe pas mal parce que c'est pas trop délimité ce qu'on a derrière par contre au niveau du pantalon là ça passe pas puisque là il est fou d'accord il devrait pas l'être donc à ce moment là de la même manière vous dites attention cette partie là je veux qu'elle soit net d'accord et vous allez simplement passer sur le pantalon qui est là donc à faire vous allez passer au bord du pantalon aussi voilà on est pas mal comme ça puis là aussi ça devait être net ok et là ça passe d'accord en deux secondes on a fait quelque chose qui est relativement acceptable d'accord et qui passe bien donc voilà sur ce genre de photos ça passe plutôt pas mal si on regarde ici peut-être c'est pas très propre cette partie là on va aller voir ici la visualisation de la profondeur ouais il a considéré que ça c'était net tandis qu'en fait ça devrait plus flou donc là on va prendre flou d'accord et on va réduire le pinceau et on va lui dire cette partie là ici elle est floue voilà et là c'est bon on a corrigé donc là on a corrigé quand même assez rapidement parce qu'on est sur des formes relativement simples donc là on est dans le cas idéal ok c'est à dire que vous voulez garder le sujet label clair net et vous voulez simplement que ça soit un peu plus flou sur les côtés donc ça c'est assez facile d'accord on va l'appliquer d'accord et si vous regardez voyez qu'il a il a vraiment trouvé la bonne zone ici qui est nette il a trouvé les trucs flou sur le côté donc là bêtement il suffit d'appliquer plus de flou et ça sera plus flou sur les côtés et vous vous allez pouvoir jouer ici pour décider de rapprocher le flou d'accord jusqu'à inclure la main voyez là la main maintenant elle devient flou il faut faire attention vous allez pouvoir jouer comme ça voilà et là je suis pas mal voilà vous avez rendu chaque côté plus flou là pour moi c'est beaucoup trop je préfère l'original en fait sans flou mais c'est pour vous montrer que dans ce genre d'exemple on est dans le cas idéal c'est super facile parce qu'on veut garder ici le le fond au niveau du personnage on veut le garder net donc là c'est plutôt un cas très simple pour lightroom à calculer alors maintenant prenons une image qui n'a rien à voir avec des des modèles juste pour voir ce que ça peut donner imaginons qu'on veut que cette partie là soit soit nette et que le fond là derrière soit flou voir ce qu'il fait on va faire appliquer d'accord donc il fait il fait ses petits calculs et il a fait un calcul ici et si on regarde visualiser la profondeur d'accord donc voyez qu'il a considéré que ça c'était alors ok ça c'est la partie nette la partie devant la jaune je suppose que c'est le tout devant qui est là donc lui il a considéré que ça c'était la partie intéressante et là derrière il a considéré que c'était plus flou mais vous voyez qu'il a intégré ok une partie ici à l'intérieur dans plus tôt du net tandis que ça devrait être plutôt du flou comme ça donc ça si je l'applique à fond vous voyez ça marche moyen parce que j'ai une bande flou là puis je me retrouve avec une bande nette là donc là ça commence à être des choses qui sont peut-être un peu compliquées pour lui et ça vaut peut-être le coup de faire ça autrement ok souvent passant par photoshop je ne sais pas mais peut-être pas avec lightroom il faut lui laisser pour l'instant ça va être des choses qui sont plutôt simples et là on est avec la belle elwana alors voyons voir ce qui se passe quand le fond est pas trop loin du sujet ce qui est le cas ici donc on va faire appliquer on va voir ce qu'il a calculé ok donc il met un peu de temps il analyse et si je regarde ici visualiser la profondeur c'est pas trop mal ici c'est un peu compliqué d'accord parce que vous voyez que il a considéré des choses proches des choses moins proches donc si je regarde et que j'applique le niveau de flou à fond d'accord voilà pardon il faut que je fasse appliquer que je mette à fond vous voyez ici que les branches elles se floutent d'accord et parce que les branches elles sont considérées comme étant par là mais si je les mets par là ben le fond de la même manière il vient net donc vraiment ça va dépendre de la photo que vous avez moi si j'ai un conseil à vous donner si ça marche nickel de toute façon si c'est pour exporter ensuite sur un star dans certains cas ça sera très bien si vous voulez faire du boulot plus propre très clairement faut partir sur photoshop là c'est un outil je dirais qui est demandé parce que il y a beaucoup de gens qui font mumuse avec les flous sur leur smartphone ou ainsi de suite donc c'est pas mal c'est c'est vraiment dans pas mal de cas c'est très sympa maintenant très clairement dès que vous allez avoir beaucoup de détails autour du sujet il aura du mal comme les petits cheveux ou ce genre de choses c'est toujours très difficile à gérer ce genre de truc et très clairement là vous n'allez pas vous amuser au pinceau avec lightroom à passer sur chaque cheveux c'est pas fait pour donc il faut voir des corrections un peu en bloc si vous faites vraiment des corrections très détaillées c'est pas possible donc voilà j'espère que ça vous servira comme j'ai dit moi honnêtement ça va pas me servir je fais ça autrement quand je veux du flou au fond soit je le fais à la prise de vue soit à ce moment là je passe plus avec photoshop voilà on se retrouve pour un prochain épisode au revoir